Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui chez Pictet Asset Management à Paris pour parler stratégie d'investissement en 2023. Qu'attendent des marchés financiers, des valeurs de croissance, des actions d'une façon générale dans ce contexte ? On voit ça tout de suite avec nos deux experts de Pictet AM, Frédéric Rollin et Yann Loin. On commence avec Frédéric Rollin. Qu'est-ce que les valeurs de croissance ? Pour nous, clairement, oui, et pour deux raisons. La croissance va être plutôt faible et l'inflation aussi va baisser. Une inflation qui baisse, c'est des taux plus bas et ça c'est bon pour les valeurs de croissance. Et une croissance faible aussi, ce n'est pas beaucoup de croissance bénéficiaire dans beaucoup d'entreprises. Il y en aura dans les valeurs de croissance. Les investisseurs vont aller vers ces valeurs. Donc, deux bonnes raisons pour un retour à meilleure fortune des valeurs de croissance. Alors ça, pour nous, ce n'est pas certain. On va avoir quand même une croissance assez faible. On va frôler la récession en Europe au moment même où les banques centrales et la BCE principalement vont resserrer sa politique monétaire. Alors, pour nous, c'est une zone de turbulence pour des marchés actions potentiellement porteurs, mais assez volatiles quand même. Donc, la recherche de solutions chez les investisseurs, eh bien, de bénéficier du soutien des marchés actions dans l'épargne, mais aussi d'avoir des solutions qui permettent d'en contrôler le risque. Alors, d'une part, sur la partie prudente du portefeuille, je pense qu'Atlas est toujours très cohérent. C'est-à-dire que le fonds conserve cette mobilité, cette réactivité, que ce soit sur les expositions brutes et nettes au marché, les expositions géographiques ou alors ces expositions sectorielles. C'est un fonds qui, à faible volatilité, continue de proposer un couple rendement risque plutôt compétitif. Et puis, pour les investisseurs qui souhaitent profiter de la réouverture de la Chine, la stratégie long short mandarin nous semble aussi cohérente cette année, puisque c'est un fonds qui va s'exposer de manière assez variable au marché chinois, avec une volatilité qui est globalement divisée par deux par rapport au marché et une surperformance sur le long terme qui nous semble intéressante. Le fonds est en plus couvert contre le dollar. Si le dollar devait reculer en 2023, ce serait bénéfique à la stratégie. Sur un horizon plus long, on pense que, d'une part, l'expansion des multiples sur les valeurs de croissance associées à la réouverture de la Chine devrait profiter à nos stratégies thématiques. Alors, l'environnement risque d'être toujours assez incertain en 2023. Donc, on aura plutôt tendance à mettre en avant notre véhicule multithématique Global Megatrain Sélection, qui est l'équipondération des 12 thèmes d'investissement majeurs de piquetés au sein d'un seul véhicule avec un rebalancement mensuel. Et c'est vrai que la réouverture de la Chine va profiter aux consommateurs chinois, donc aux valeurs de prestige que l'on a dans Premium Brands. Les valeurs technologiques chinoises que l'on avait dans Digital depuis 18 mois performent à nouveau, on le voit en début d'année. Et puis, la réouverture de l'appareil industriel chinois, là aussi, va profiter à des stratégies comme Robotics ou Clean Energy. Donc, c'est un véhicule qui devrait performer. En tout cas, c'est notre conviction en 2023. Et certainement que la diversification sera aussi un contributeur à la performance pour l'investisseur. Voilà, c'était donc Yann Loin et avant lui, Frédéric Rollin. Pour 2023, on retient donc les stratégies Atlas et Mandara, ainsi que Pictet Global Megatrend Sélection. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Pictet Asset Management. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.